Bonjour M. Servard, c'est vrai que vous avez l'habitude de parler de nombreuses célébrités, on a vu l'exposition Brigitte Bardot, et c'est vrai qu'à chaque fois vous en parlez avec beaucoup de tendresse. Romy Schneider, c'est une personne que vous avez connue ? Non, non, je n'ai pas connu Romy Schneider, en fait j'ai fait le livre parce que je devais faire l'exposition consacrée à Romy Schneider qui a eu lieu à Paris et qui va avoir lieu, je crois que c'était à Cannes, mais je ne me suis pas entendu avec la fille de Romy. Donc en cours de route j'ai arrêté, mais comme j'avais commencé le livre, j'ai fini le livre. Et Romy c'était plutôt un ouvrage de commande, mais je me suis pris à aimer beaucoup le personnage et j'ai adoré Romy dans les films que j'ai vus quand j'étais plus gosse. Des films comme Katia, La Belle et l'Empereur, plus encore que Les Sissis, et puis après des films comme La Piscine, comme Poussicat, qui est des films où elle était tout à fait frémissante, où elle jouait avec beaucoup de densité et d'intensité sur les écrans. C'est la façon de faire qui me plaisait beaucoup. Les actrices sont toutes des filles qui jouent de façon artificielle et mensongère dans des univers factices de faux semblants. Et en fait Romy, elle était très vraie, très authentique. C'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est ça qui plait aux gens d'ailleurs. C'est ça qui l'a tué aussi quelque part. C'est ça qui l'a tué parce qu'en fait Romy est morte de ça et Romy, contrairement à ce qu'on raconte parfois, ne s'est pas suicidée du tout. Je veux dire, elle était fatiguée, elle était au bout du rouleau, elle en avait marre, mais elle ne s'est pas suicidée. Elle en a eu marre et elle s'est peut-être laissée partir. Elle a une crise cardiaque. Elle a, comme on dit, la laissé voter les rubans, mais elle n'a pas décidé de mettre fin à ces jours. Absolument pas. Les mystères restent toujours là, puisque un peu comme Marine Monroe, c'est toujours pareil. Mais je pense que Marine Monroe et Romy Schneider, c'est exactement le même problème. Une en France, enfin l'une en France, en Europe, l'autre aux Etats-Unis, sont deux filles qui étaient excédées, fatiguées et qui ont rendu leur âme au bon Dieu des acteurs et au roi du cinéma, dans les nuages là-haut. Et qui ont eu ces destins similaires un peu, qui n'ont pas réussi à avoir une vie véritable, sentimentale, qui étaient des filles, des actrices, l'une dans un registre drôle ou dans un registre plus grave, mais qui voulaient se faire prendre au sérieux et qui voulaient réussir leur vie sentimentale et leur vie personnelle au moins autant que ce qu'elles avaient réussi leur vie professionnelle. La presse n'a pas été toujours très tendre avec Romy Schneider quand même, elle a été assez dure par rapport à... C'est-à-dire que la presse était très gentille avec Romy Schneider, mais il y a eu deux choses. Il y a eu quand elle a rencontré Alain Delon en Allemagne, et la presse allemande a été très méchante avec elle, parce qu'on l'appelait donc la fille qui trahissait son pays pour partir avec un Français, un Französisch. Et en France, elle passait pour la petite Boche, en raison des problèmes de la guerre, et puis en plus, sa mère avec soi-disant copine avec Martin Bourman, on n'a jamais eu une vraie preuve, mais parce qu'elle était fille de l'ennemi héréditaire, fille de l'Allemand. Et dans la France des années 50, qui pensait les plaies dans l'Europe qui se relevait de la guerre et des camps, de dire que cette fille arrivait, elle était un peu la Boche, elle y avait avec Alain Delon. Mais Alain Delon et Romy Schneider ont fait beaucoup pour la réconciliation franco-germanique, bien, bien évidemment. Puis après, la presse s'est mal comportée avec elle, quand elle a eu les problèmes de son fils, enfin, les terribles de son fils, quand elle a eu ses problèmes de santé personnelle, où ils se sont acharnés sur elle, à la traquer, et voilà, beaucoup à merder. Non, non, ça ne lui a pas fait du bien, bien évidemment. C'est clair, c'est clair. Les actrices, vous êtes passionnés par les actrices, c'est vrai que Brigitte Bardot sont des gens fragiles, les bons acteurs sont souvent fragiles. Oui, non, parce que les bons, parce que c'est, je ne suis pas sûr, c'est pas si fragile, le mot juste, je crois que les acteurs sont des gens qui, à la fin, sont dévariés, sont détraqués. Mais vous passez deux mois dans la peau de quelqu'un d'autre, puis après, il faut récupérer votre peau, puis deux mois dans la peau de quelqu'un d'autre, et puis après, vous récupérez votre peau, et deux mois dans la peau de quelqu'un d'autre, le temps d'un rôle au cinéma. Et généralement, on vous fait jouer des désaxés, des détraqués, des nymphomans, des meurtriers, des gens, peu importe, normaux, il y a tout un tas d'interprétations à faire. Et je ne suis pas sûr que tout le monde, tous les acteurs sortent indemnes de tous les rôles qu'ils interprètent. Je ne suis pas sûr que, du jour au lendemain, on peut redevenir Maurice Michu ou Romy Schneider, simple citoyenne. Je ne suis pas sûr, donc c'est évident que ça doit leur endommager un peu les neurones et la personnalité, bien évidemment. Et maintenant, il n'y a plus ces stars intouchables, adjoignables ? Mais non, il n'y a plus, pourquoi ? Parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des télés comme la vôtre, parce qu'imaginez, est-ce que vous auriez fait ça ? Est-ce que techniquement, on aurait eu des façons pareilles d'interviewer les gens avec un appareil de téléphone, avec un micro devant leur nez ? C'est évident que ça n'aurait jamais marché, de dire, donc, maintenant les techniques, et puis, quoi que fasse un acteur... Oui, mais, oui, mais maintenant, mais Gabin Delon, le caractère venait aussi, et la personnalité venait du fait que on ne l'approchait pas facilement, qu'il ne faisait pas des interviews facilement, qu'il n'y avait pas l'Internet, qu'il n'y avait pas de reportage, qu'il n'y avait pas... Tandis que maintenant, voilà, c'est un peu spécial, quoi, voilà, bien sûr. Il y a du jardin qui est un monstre sacré, quoi. Je ne suis pas sûr, c'est un monstre sacré, mais enfin, c'est un acteur qui... Oui, ça marche bien, mais je ne suis pas sûr que monstre sacré soit le mot juste, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Non. Si, mais pas comme ça, pas comme ça, voilà. D'accord. Merci bien. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Prochaine émission, on vous voit, c'est toujours sur France 3. Télématin cette semaine, là, voilà. Télématin cette semaine, là, voilà.